Nuno Dacosta qui a inscrit un but, une passe décisive, qui est en train de marcher sur l'eau aussi. Qui a déjà 4 buts à son actif cette saison, une passe décisive. Jacqui, Nuno Dacosta, début de saison parfait. C'est bien, c'est un joueur qui va vite, qui est habile techniquement. Il a tout de l'attaquant moderne. Il peut être passeur, il peut jouer sur les côtés, il peut jouer à droite, il peut jouer à gauche, il peut jouer dans l'axe. Et puis avec Motiba, je veux dire, on sent la complicité parce que la dernière fois, c'était passe de l'un et but de l'autre. Aujourd'hui, contre Dijon, c'était l'inverse et donc on sent qu'il y a une complicité. Et le fait qu'ils aient déjà joué ensemble, on en a déjà parlé. Et je pense que c'est un plus pour le Racing et même avec le petit Zoï, ça s'est bien passé, je trouve. L'année dernière, il avait fait aussi une bonne première partie de saison. Il avait un petit peu été moins bien sur la deuxième partie, à l'image de l'équipe d'ailleurs. Mais c'est un joueur qui a quand même quelque chose et qui va certainement être suivi. Il y aura des recruteurs à mon avis dans les parages prochainement. Si vous étiez coach aujourd'hui, il y a un point que vous aimeriez qu'il améliore ? Je pense que de temps en temps, il perd un peu des ballons, un peu vêtement. Mais il a un sens de l'anticipation. Je répète, même si le gardien a laissé un peu trop ouvert, je veux dire, c'est super de couper un centre qui était parfait d'ailleurs de Grémasson. Et lui, il a fait ce qu'un joueur de talent dans le but doit faire. Je veux dire, c'est parfait. Donc ça veut dire qu'il a le sens du but aussi. Début de saison de Nuno Dacosta, Marine ? C'est un début de saison excellent. Joueur à gros potentiel et on parlait de l'Ella tout à l'heure, mais il faut se poser des questions aussi sur d'autres joueurs dont Nuno Dacosta. La valeur qu'il est en train de prendre, il apporte énormément. Je crois que c'est un des meilleurs buteurs du championnat. Il est 8e aujourd'hui dans le classement des buteurs de Chantal France. Au moment, c'est Neymar avec 7 buts. Et on a Florian Thauvin avec 6 buts. En tout cas, impeccable. Il n'y a rien à dire. Il apporte ce qu'il doit apporter. C'est un des meilleurs joueurs de l'équipe de toute façon. Donc très bien. Seb ? J'ai juste envie de dire, on est à la 8e journée. Il a 4 buts. Il en avait 5 l'année dernière en 26 matchs. Il en avait 5 buts de poste décisive en 8 journées. T'es sûr, c'est des stats sur les postes décisives. Sur et certain. Dorian, si tu nous entends. Et moi, ce qui m'impressionne chez lui, c'est la lucidité qu'il a. Et quand j'ai lu l'article qu'il a fait, qu'il est capable de dire, on le met tous au-dessus. Il a fait un super match. Et que lui, il dise, je ne suis pas encore à 100%. J'ai encore un peu peur par rapport aux adducteurs parce qu'il était blessé. Je sais que je peux mieux driver. Par rapport aux pertes de balles, il revient un peu là-dessus. Il peut perdre moins de ballons. qu'il continue comme ça. Et si le joueur est à 100%, qu'est-ce qu'il va nous faire ? Tant mieux qu'on ait un joueur comme ça aujourd'hui dans l'effectif. C'est clair, Max. Après, c'est compliqué de voir après. Tout a été dit. Oui, oui. Il faut voir si sur la durée, il va continuer à avoir ce niveau-là. C'est ça. Il faut voir si ça va être stable. C'est plus dur. C'est l'être régulier. On est joueur. Et rester bien les pieds sur terre. Et justement, ne pas penser qu'il ne faut pas se remettre en question. J'ai presque envie de dire, mais ça, c'est sur l'ensemble de l'équipe. Parce qu'aujourd'hui, on peut dire qu'on n'est pas sur un nuage. On n'est pas loin. Très loin. Mais bon, on se pointe en huit journées. On est septième. Ou huitième. On signe tous pour un début de saison comme ça. On est dans les objectifs. Quand on avait parlé des matchs, on avait dit 16-3 sur les trois matchs qui viennent de se passer. L'objectif est atteindre. Et puis, gagner à domicile, c'est quand même important. À la même époque, on avait... Et contre Dijon et contre Amiens, ce n'est pas illogique de gagner quand même.